C'est la caméra et l'appareil photo les plus vendus de tous les temps. L'ordinateur et l'écran les plus écoulés de l'histoire, le lecteur audio le plus répandu et, évidemment, le téléphone le plus populaire qu'on ait jamais vu. 2,2 milliards d'iPhone ont été vendus depuis sa mise sur le marché en 2007. Et clairement, il y a un avant et un après son invention. Aujourd'hui, on passe presque 5 heures par jour sur nos smartphones. C'est devenu une habitude. Est-ce que ça vous arrive encore à vous de passer une journée complète sans téléphone ? De toute la liste des inventions humaines, il y en a très peu qui ont atteint ce niveau d'adoption. Il y a les habits, les lunettes si on a mauvaise vue, et le téléphone. Alors comment est-ce qu'on développe un produit qui va changer le monde ? Pour comprendre d'où vient l'iPhone, il faut revenir 4 ans en arrière. Depuis le retour de Steve Jobs aux manettes, Apple ne fait plus de tests utilisateurs. Ils préfèrent montrer aux consommateurs ce qu'ils veulent. C'est un mythe, mais ce n'est pas notre sujet du jour. La conséquence la plus directe, c'est que le laboratoire de tests et sa vitre sans teint sont désaffectés. Et c'est dans ce bâtiment terne et sans fenêtre que les fondations de l'iPhone vont être coulées. C'est là que se retrouvent, dans le plus grand secret, quelques informaticiens et développeurs produits, avec l'ambition de révolutionner la façon dont les humains interagissent avec les machines. Dans ce petit groupe, il y avait Bas Sording et Imran Chaudry, qui s'étaient fait les dents en retravaillant l'interface utilisateur du Mac. Et Greg Christie, leur chef, qui avait rejoint Apple pour développer le Newton, le PDA mort-né de la firme à la pomme. Il y avait aussi Brian Uppy, arrivé chez Apple par vénération pour ce que Steve Jobs avait accompli en créant le Macintosh, et qui s'ennuyait ferme au final à développer les générations successives d'iBook, l'ordi portable made in Cupertino. Du coup, pour pimenter son quotidien, Brian s'est rapproché de Duncan Kerr, un ancien d'IDEO et un pionnier du design thinking qui travaillait à l'époque dans le département de design industriel d'Apple. Ces deux-là avaient un rêve, remettre l'utilisateur au centre de tout, et donc révolutionner l'interaction entre humain et machine. Ensuite, il y avait Joshua Strixon, une fraîche recrue en provenance du MIT. Pour ses travaux de fin d'études de master, Joshua avait mis au point un tracker laser capable de suivre le contact de plusieurs doigts en même temps sur une interface. Et vous allez voir que ça, ça pourrait être utile pour la suite. On est début 2003. Apple vient de perdre de l'argent pour la première fois depuis le retour de Steve Jobs aux manettes. L'iMac est au mieux stagnant, et l'iPod n'a pas encore explosé. Et au contraire du tout jeune Google, Apple n'a rien d'une startup qui fourmirait de petits jeunes plein d'appétit. C'est une bande d'hommes blancs d'âge moyen, dont beaucoup s'habillent exactement comme Steve Jobs. Ce qui rassemble l'équipe, qui se retrouve en cachette dans le bâtiment désaffecté, c'est d'être différent de ce stéréotype. Ils sont européens ou ils viennent de la côte Est. Ils ont entre 25 et 30 ans, et c'est pas des historiques de Cupertino. Rassembler un petit groupe d'horizons variés, à l'époque, c'était pas du tout dans les habitudes de la maison. Apple était complètement organisée, en stylo indépendant, ce qui rendait la pollinisation croisée totalement impossible. Cette diversité, ça va être leur richesse, et ça dans la phase d'empathie. L'empathie, en design thinking, c'est le moment où on se projette dans les baskets de l'utilisateur pour identifier, explorer et comprendre ses problèmes. Et c'est comme ça que pendant 6 mois, la fine troupe a gratté ses propres démangeaisons. Ça se traduit pas hyper bien, mais c'est le fameux scratch-on-itches des startups. Ils s'expliquaient les uns les autres en quoi ça les frustrait d'interagir avec un ordi. Ils partaient dans tous les sens avant de chercher à converger vers le cœur du problème. Les deux sujets qui revenaient le plus souvent, c'était le scroll et le zoom. Deux frustrations bien pénibles, à l'époque où l'explosion d'Internet se heurtait aux limites de la souris et du clavier. Il se trouve qu'une de leurs collègues, Tina Young, avait un drôle d'objet sur son bureau qui remplaçait la souris pour ceux qui avaient des problèmes de poignée. Un trackpad fait par une petite boîte du Delaware, Fingerworks. Cette startup, fondée par Wayne Westerman, avait eu plusieurs rencontres avec Apple. Mais le marketing de la firme à la pomme voyait pas d'usage pour leur technologie de suivi multidoits. Et pourtant, il y avait déjà dans le produit de Fingerworks deux fonctions qui doivent vous être familières, pincées pour zoomer et scrollées avec deux doigts. Lancées dans le troisième temps de leur démarche de design thinking, une phase d'idéation galopante, la petite bande secrète d'Apple fait germer un rêve. Appliquer cette technologie, non pas un trackpad opaque, mais un écran tactile transparent. Ils cherchent donc tout de suite à prototyper ce rêve. Et ils vont trouver leur inspiration en farfouillant sur Internet. Ils placent un vidéoprojecteur au-dessus d'une table de ping-pong pour projeter un écran de Mac sur le trackpad opaque. En ajoutant une feuille de papier blanche par-dessus, ils finalisent un premier prototype rudimentaire, mais parfaitement fonctionnel. Ce qui est exactement ce qu'on cherche en design thinking. La phase de test pouvait commencer. Bass Hording et Imran Chaudhry en font leur terrain de jeu. Ils disparaissent des jours entiers dans le bâtiment désaffecté, oublient de manger ou de dormir. Ils créent des cartes où on peut zoomer avec deux doigts et des images qu'on peut déplacer sur l'écran en les poussant avec ses doigts. Tout ça toujours dans le plus grand secret. Mais leurs travaux deviennent trop cools pour être gardés à l'ombre. La petite troupe décide de les montrer à Johnny Hive, le puissant patron du design d'Apple. Hive, lui, il veut pas en parler tout de suite à Steve Jobs. Sa conviction, c'est qu'une idée, elle est fragile et qu'elle doit être protégée. Là encore, un concept clé en design thinking. Du coup, les pirates du bâtiment désaffecté continuent d'itérer jusqu'à prouver par l'exemple que de toucher, déplacer et lancer, c'est beaucoup plus pratique que de cliquer et de taper au clavier. Johnny Hive est convaincu, il faut montrer ça au grand patron. Bon, vous connaissez l'histoire, pas vrai ? Un jour, un visionnaire à la tête d'une des plus grandes boîtes tech du monde décide que le futur, c'est de combiner un téléphone avec un ordinateur, que l'utilisation doit être intuitive, avec un écran tactile et des icônes sur une page d'accueil qu'on activerait d'un seul geste. Alors bien sûr, la technologie est pas tout à fait prête, alors il fait cavaler ses équipes. Ça a failli pas marcher, mais au dernier moment, le miracle a eu lieu et le jour de la démo, toutes les pièces du poste se sont merveilleusement assemblées. Notre visionnaire a pu monter sur scène et promettre un téléphone qui changerait tout. Le smartphone est aidé. Ouais mais voilà, tout ça, ça se passe pas en 2007, mais en 1993. Le visionnaire, c'est Frank Canova, et pas Steve Jobs, et la boîte, c'est IBM. Pas Apple. Le premier smartphone, c'est pas du tout l'iPhone, mais le Simon, breveté en 1992, un an avant l'ouverture publique du World Wide Web. Et son successeur, le Néon, qui sera d'ailleurs jamais mis sur le marché, ajoutait à tout ça un écran qui pivotait quand vous tourniez le téléphone. Canova avait bien fait les choses. Il avait programmé une application de cartographie et un GPS. Il y avait même des jeux. Mais des décennies avant le cloud et des supports de stockage miniatures, son App Store était un magasin en dur et il fallait ajouter des cartouches pour ajouter des fonctions. Tiens d'ailleurs, tant qu'on en est à faire un peu d'histoire, il n'y a pas que le premier smartphone sur lequel on se planterait spontanément si on devait le dater. Par exemple, le premier FaceTime, il remonte à quand d'après vous ? Eh ben ouais, 1879. Dans cette gravure, on voit un couple utiliser un téléphonoscope d'Edison pour appeler ses enfants en visio et voir comment se passent leurs vacances. La société dépendante de son téléphone portable, c'était d'ailleurs une vision des 1907, madame recevant des messages de son amant pendant que monsieur s'intéresse aux derniers résultats sportifs. Le Ericsson originel, longtemps avant de devenir Sony Ericsson, avait installé un téléphone dans la voiture de sa femme dès 1910, tandis qu'un inventeur finlandais du nom d'Erik Tiggerstedt avait breveté le premier téléphone vraiment portable dès 1917. Et tant qu'on y est, il y a une sorte de YouTube dans un bouquin d'Albert Robida en 1890. La science-fiction a aussi joué un rôle important dans le développement des smartphones, de Star Trek et son Tiggerdor au New Spad de 2001 l'Odyssée de l'espace qui ressemble quand même furieusement à un iPad. Mais le problème reste le même pour le Simon en 1993 que pour les téléphonoscopes imaginaires au 19ème siècle. La technologie n'est pas encore prête et les trajectoires du téléphone et de l'ordinateur n'arrivent pas encore à se rencontrer. Le Simon ne s'est jamais attribué le nom de smartphone. Par contre, Ericsson le fera en 1999 avec son R380 dans le clavier à clapet « Cacher un écran tactile ». Et en 1998, une boîte appelée InfoGir a même commercialisé un appareil 3 en 1 Internet écran tactile téléphone appelé iPhone. Mais évidemment, va te balader avec un truc pareil. Le paradoxe, c'est que sans tous ces précurseurs, l'iPhone n'aurait jamais pu exister. Mais si un seul avait vraiment cartonné, l'iPhone n'aurait pas existé non plus. Le Simon, ça a été un flop commercial. 50 000 unités écoulées pendant les 6 mois où il était vendu avant qu'IBM abandonne. Il était cher, 895 dollars pièce, il était lourd, encombrant, pas encore équipé du Wi-Fi, pas capable de jouer des vidéos ou de la musique et ses jeux étaient rudimentaires. Et il était moche, de l'aveu même de son créateur. Mais si je vous raconte tout ça, c'est pour souligner encore une fois qu'une invention, même géniale, ça n'arrive pas au milieu du désert. L'iPhone va changer le monde, mais c'est une innovation de convergence, rendue possible par une approche bien structurée. Et par un concours de circonstances technologiques favorables, ça joue aussi. Mais revenons à Johnny Hive et à sa décision de présenter les travaux du petit groupe de pirates à Steve Jobs. On est à l'été 2003 et le moins qu'on puisse dire, c'est que Steve Jobs a tout de suite été pas impressionné du tout en fait. Pour lui, cette idée, elle n'a aucune valeur. Ça ressemble à un projet scientifique alors que le patron d'Apple, lui, ce qu'il veut, c'est des produits. Mais Hive n'abandonne pas l'idée et il continue de la défendre. Et Jobs va rapidement changer d'avis. Il valide le projet et lui donne un cadre. Il veut un morceau de verre sur lequel il puisse lire ses emails. Pour tout dire, Steve Jobs va finir par tellement aimer l'idée d'un écran multi-tactile qui prétendra en interview plusieurs années après que c'était la sienne. Toujours est-il que le projet de la tablette tactile était né, nom de code Q79. L'équipe reprend ses itérations et le premier chantier, c'est de trouver une solution pour faire évoluer le trackpad opaque en écran transparent. C'est Josh Strickle qui s'y colle. Pour commencer, il cherche à réduire le nombre de puces. On pouvait les planquer avant dans le pad opaque mais plus maintenant sous un écran. Strickle va trouver son inspiration dans les travaux de Sony qui développait à l'époque un concept similaire avec son Smart Skin. Au lieu d'avoir une puce par pixel, cette nouvelle approche place des électrodes en ligne et en colonne. Strickle bricole un prototype avec un bout de verre et du ruban de cuivre et ça fonctionne. Encore une fois, on trouve l'approche du prototypage rapide, même rudimentaire. Il itère son prototype à plus grande échelle et finit par avoir un écran multitactile fonctionnel bien qu'affreusement moche. Mais ça lui permet de programmer un térémine et de jouer un peu de musique. Enfin, de la musique. En tout cas, ça reste comme la première chose dont était capable ce lointain ancêtre de l'iPad. Les composants surchauffent tellement que la batterie tient à peine 2 minutes mais ça fonctionne. Notez bien qu'à ce point de l'histoire, ça traverse l'esprit de personne que ce truc pourrait un jour devenir un téléphone. De fait, ça devient même un peu un problème. La petite équipe de rebelles était lâchée dans le grand bain et ça leur plaisait pas plus que ça. Et ça, c'est un euphémisme. Mais surtout, elles savaient plus trop ce qu'elles développaient. Est-ce que c'était un Mac qu'on pouvait toucher ? Est-ce que c'était un appareil mobile totalement nouveau ? Ce qui avait le plus de mal à visualiser où est-ce que Q79 pouvait bien mener, c'était l'équipe marketing d'Apple. Pourquoi qui que ce soit voudrait de cette chose ? Du coup, quand on leur demandait de préparer un plan pour la commercialisation, tout ce qu'ils imaginaient c'était d'en faire une sorte de cadre et trouver un fournisseur pour fabriquer les puces nécessaires à la tablette, Broadcom, et un fournisseur taïwanais pour l'écran LCD, Wintech. Mais côté logiciel, il n'y avait pas de direction claire et du côté des équipes iBook, on trouvait que le trackpad d'Apple, c'était somme toute déjà pas si mal. Surtout, il devenait évident que la tablette allait coûter cher, dans les 1000$ pièce, soit l'ordre de grandeur d'un ordinateur portable. Steve Jobs lui-même commence à penser qu'il sera impossible de vendre ce produit. C'est d'ailleurs le moment où le patron d'Apple est diagnostiqué de son cancer du pancréas. Il prend un peu de recul pour se soigner, mais comme toutes les décisions chez Apple doivent passer par lui, en son absence, le projet s'en mise. Tout ça, ça en fait trop pour Josh Strickon. Lui, il veut construire un produit et il semble de plus en plus improbable que ça arrive un jour. En 2004, le père de l'écran tactile quitte Apple, persuadé que l'entreprise n'en fera jamais rien. Vous voyez, on en revient à la conviction de Johnny Hive. Une idée, c'est fragile et ça doit être protégé. Le clash des cultures entre un petit groupe de Design Thinker. Ouais, je sais, c'est un néologisme assez moche. Désolé. Et une grosse boîte un peu encroutée. Désolé les fans, Apple à l'époque, c'est vraiment pas Google. Ça nous livre au moins une leçon. Innover, c'est avant tout une question d'état d'esprit. Allez, on avance de 6 mois dans l'histoire, on est maintenant fin 2004 et Steve Jobs va un peu mieux. Entre temps, Apple a un peu changé aussi. Les vaches maigres, c'est fini. L'iPod est en train de casser la baraque. Lancé en 2001, l'iPod a eu du mal à décoller. Pour charger de la musique sur son iPod, il fallait iTunes. Et iTunes ne tourne que sur les Macs qui représentent une toute petite fraction du marché. Problème à cette exclusivité, c'est l'ADN d'Apple selon Steve Jobs qui s'oppose farouchement à l'extension d'iTunes à Windows. Pourtant, dans le plus grand secret, et ouais, encore, Tony Fadel, le responsable de la division iPod, commence à développer une version PC d'iTunes. Vous voyez qu'il y a un motif qui se répète ici. Une bonne idée doit être protégée du système et peut-être aussi « iTunes » pour Windows est lancé et le résultat est immédiat. Des centaines de millions de personnes se mettent à acheter des iPods bien plus que les ventes cumulées de Mac dans toute l'histoire d'Apple. Mieux, le côté tendance de l'iPod déteint sur l'ensemble de l'entreprise et de géant au pied d'argile, concurrent un peu ridicule de Microsoft, Apple redevient le géant cool et branché de ses plus belles heures. Tony Fadel récolte les fruits de ce succès et est promu patron de tous les nouveaux produits d'Apple. Le problème, c'est que ce succès pourrait bien être de courte durée. Dès 2004, une nouvelle génération de téléphones arrive sur le marché et ces téléphones, ils sont parfaitement capables de lire des MP3. Du coup, ça limite l'avantage concurrentiel de l'iPod à iTunes. Un des fleurons de cette nouvelle génération de téléphones, c'est le Motorola Razer. Il se trouve que le PDG de Motorola, Ed Zander, s'entend très bien avec Steve Jobs qui a envisagé en 2003 d'acheter le fabricant de téléphones avant d'y renoncer vu le prix. N'empêche que l'idée d'une collaboration persiste et les deux entreprises vont se lancer dans un développement commun, le Rocker. L'idée de fabriquer un téléphone traîne dans les couloirs d'Apple depuis 1999 mais pas de façon plus marquée que l'idée de fabriquer une voiture ou un appareil photo. Et surtout, Steve Jobs déteste cette idée. Fabriquer un téléphone, c'est dépendre des opérateurs, c'est eux qui écrivent le cahier des charges et ça, c'est insupportable pour Jobs. Et l'ami Steve est encore un peu traumatisé de l'état dans lequel il a trouvé Apple à son retour en 1997 avec plein de produits tous plus ou moins ratés. Il a rétabli le grand malade en tuant tout sauf l'Imac et à ce stade, il a peur que la firme de Cupertino se disperse de nouveau. Alors s'il déteste l'idée, pourquoi se lancer dans un téléphone même en collaboration avec Motorola ? Et bien tout simplement parce que le deal prévoit que Motorola fasse le téléphone et Apple le logiciel basé sur iTunes. Et Steve Jobs prévoit de rendre l'expérience utilisateur si frustrante que les futurs acheteurs seraient pris d'une envie de balancer leur rocker contre un mur et d'acheter un iPod à la place. Dans les rangs d'Apple, on prévoit un bide. Le téléphone imaginé par Motorola offre clairement pas les performances indispensables pour le bon fonctionnement d'iTunes. Mais le projet a une vertu. A chaque réunion, les équipes d'Apple aspirent un peu plus des connaissances du marché du mobile, de Motorola et de l'opérateur Singular. C'est pas la plus élégante et la plus fair play des phases d'empathie d'un processus de design thinking, mais c'est redoutablement efficace. L'idée commence à germer, côté Apple, de lancer un téléphone mais aussi un opérateur virtuel. Singular sans le vent du boulet et va revenir vers Steve Jobs avec un tout autre deal. Donnez-nous l'exclusivité de votre futur téléphone et on vous laissera développer tout ce que vous voulez. Ça, ça résonne bien aux oreilles d'Apple. Déjà parce que la boîte a confiance en sa capacité de se centrer sur l'utilisateur. La composante clé du design thinking. Après tout, Apple s'est construit sur sa capacité à améliorer les trucs que les gens détestent. Le dernier né, l'iPod, résout le problème d'une génération de téléchargeurs qui trouvent des chansons sur Napster et sur Emule avant de les graver sur des CD. Pas hyper pratique quand on se déplace. De la même manière, l'Apple 2 à l'époque était le premier ordi suffisamment pratique pour amener l'informatique chez Monsieur Tout-le-Monde. À condition que Monsieur soit riche. Et ensuite, parce que le succès de l'iPod donne des ailes aux équipes de la pomme. C'est un concept que les frères Calais qualifient de confiance créative dans leur bouquin du même nom. L'idée, c'est que de réussir des petites étapes donnent la confiance nécessaire à réussir les suivantes. Maintenant qu'Apple s'est prouvé qu'ils savent développer de l'électronique grand public, ils se sentent capables de développer le téléphone du futur. Du coup, Tony Fadel commence à se construire une armée, il recrute Andy Grignon et il commence à le faire travailler à une intégration du Wi-Fi sur l'iPod. Peu de temps après, on peut surfer sur un iPod à cadran en tournant la molette pour scroller la page web. Tony Fadel présente le prototype au patron et Steve Jobs déteste l'idée à peu près autant que celle de développer un téléphone. L'image du visionnaire en prend un coup. Le truc, c'est qu'à ce stade, ils commencent à être nombreux chez les grands managers d'Apple à vouloir protéger l'idée. Et Steve Jobs voit revenir les vagues successives. Mike Bell est un de ceux qui sont les plus insistants. Pour lui, c'est inévitable. Les ordinateurs, les lecteurs MP3 et les téléphones vont converger. C'est une question de temps et ce temps est préféré le passer à intégrer un téléphone à l'iPod qu'à faire l'inverse. Le 7 novembre 2004, Bell fait tapis. Il écrit un long mail à Steve Jobs pour lui dire qu'entre les designs de Johnny Hive et les travaux de l'équipe iPod, ils ont toutes les pièces du puzzle et qu'il ferait mieux de les assembler eux plutôt que de les distribuer à d'autres personnes. Jobs le rappelle après son mail. La conversation est houleuse et elle dure. Mais Bell obtient gain de cause. Quelques jours plus tard, le projet iPhone est enfin lancé. Bon alors, et notre petite équipe de pirates dans tout ça ? Josh Stricone est parti mais les autres membres travaillent toujours sur le projet Q79. Alors oui, la tablette et son grand écran sont toujours trop chers à produire et donc impossibles à vendre mais à la taille d'un téléphone, ça change la donne. Q79 est réorienté, le projet doit non seulement devenir l'écran de l'iPhone mais aussi l'iPhone tout court. Cette réorientation, c'est une itération coup de fouet pour la créativité de l'équipe. C'est à ce moment-là que des choses qu'on connaît tous aujourd'hui comme la page qui rebondit sur le bord quand on a atteint un bout ou l'inertie physique du scroll sont conçues. C'est aussi dans un exercice de créativité contrainte, une nuit pour concevoir les icônes du futur écran d'accueil que vont naître les symboles téléphone, carnet d'adresse, mail ou message qui sont toujours là 15 ans plus tard. Le style très dur de Steve Jobs agit de façon peut-être contre-intuitive comme un stimulant pour la créativité de ses équipes. Alors est-ce que Steve Jobs était un connard cherché à trancher aujourd'hui ? Ce qui est sûr par contre, c'est que les contraintes temporelles et matérielles qu'il impose à ses troupes sont un excellent ressort de créativité. On va retrouver ça tout au long du développement de l'iPhone, mais aussi par exemple dans l'histoire de Pixar. Et ça, je vous en reparlerai une autre fois. Ce principe a été théorisé par Friedelin Beysert dans son bouquin Creative Strategies. Il le qualifie de planting limits, qu'on pourrait traduire littéralement par planter des limites. L'idée c'est que quand on a tous les moyens du monde à disposition et tout le temps possible, on disperse notre pouvoir créatif. Alors que sous la contrainte, on peut devenir beaucoup plus efficace. Ici notamment l'exemple d'Apollo 13. Une fois en orbite, cette mission Apollo s'est fait une énorme frayeur quand un réservoir d'oxygène a explosé. La décision a été rapidement prise d'annuler l'alunissage et d'utiliser le module lunaire comme module de survie pour amener les astronautes à Terre sains et saufs. Grâce au réservoir restant, ils n'allaient pas tomber à court d'oxygène. Par contre, à 3 au lieu de 2 et pendant 4 jours au lieu d'un dans le module lunaire, ils allaient produire beaucoup trop de gaz carbonique. Pour éliminer le dioxyde de carbone, les astronautes avaient des cartouches d'hydroxyde de lithium. Problème, celles-ci sont prévues pour le module de commande et de forme cubique, alors que le module lunaire a des récepteurs plus petits et de forme cylindrique. Si vous avez déjà vu un bébé essayer de faire passer un carré dans le trou du rond, vous visualisez parfaitement le problème de l'équipage d'Apollo 13. Les ingénieurs à Terre doivent donc trouver une solution pour pas que leurs collègues s'asphyxient. Ils ont 24 heures et ils peuvent utiliser que des objets et des matériaux dont les astronautes disposent à bord. Un parfait exercice de créativité contrainte. Et ils vont trouver une solution très très bricolée mais aussi très ingénieuse. Ils conçoivent un adaptateur fait de bouts de plastique, de couverture de manuel d'utilisation déchirée et de scotch et ça, ça va sauver la vie de l'équipage d'Apollo 13. Revenons à Cupertino. L'équipe du projet Q79 a emménagé, cette fois officiellement, dans le bâtiment désaffecté qu'elle squattait plus ou moins depuis plusieurs années. Elle phosphore sur des prototypes d'iPhone en bois pour tester plusieurs configurations de dispositions des icônes sur l'écran d'accueil et déterminer la taille idéale d'une application. Le petit groupe a de bonnes idées mais un peu dans le désordre et a tous les bouts du problème. Ça raconte pas d'histoire claire et ça, ça énerve Steve Jobs. Il place le projet au pied du mur. En février 2005, ils ont deux semaines pour le convaincre sinon il annule tout. Cet ultimatum va souder l'équipe comme jamais derrière son chef, Chris Christie. Pendant ces deux semaines, ils quittent pas leur bâtiment, ils ont un premier prototype qui ressemble vaguement à un iPhone. Il y a un bouton Home, on peut scroller et l'écran multitactile est fonctionnel et on peut simuler un appel et ouvrir Safari. Steve Jobs adhère et fait renforcer la sécurité du bâtiment. Puisque l'iPhone devient sérieux, il est temps d'appliquer les traditions paranoïaques d'Apple. Le développement s'accélère encore. L'équipe a trois mois pour concevoir et développer les apps clés du projet. À quoi devrait ressembler un email lu sur un iPhone ? Comment va fonctionner iTunes ? Tout ça, ça doit être prêt pour le séminaire des 100 principaux managers d'Apple en mai. Q79 a besoin d'un véhicule. Chris Christie acte le dernier modèle d'iPod pour que son équipe puisse voir à quoi tout ça ressemblerait en vrai sur un vrai appareil. Mais en parlant d'iPod, rappelez-vous, Tony Fadel, le patron de l'équipe de nouveaux produits, avait lui aussi constitué une équipe et un prototype de téléphone sur la base d'un iPod. Du coup, quand Steve Jobs annonce pendant le séminaire qu'Apple va faire un iPhone, Fadel surfe sur l'enthousiasme général pour dévoiler qu'il a lui aussi dans son département un modèle déjà parfaitement fonctionnel. Après tout, c'est la logique même. L'iPod est un succès mondial et ses principaux concurrents sont des téléphones MP3. Intégrer un téléphone dans l'iPod leur couperait l'herbe sous le pied tout en utilisant la marque déjà bien établie. C'est donc exactement ce que Tony Fadel et son équipe développaient sans savoir que dans un autre bâtiment il existait un projet Q79 qui s'était transformé en projet iPhone. On a donc deux projets parallèles d'iPhone développés dans la même entreprise et deux options sur la table. Option 1, utiliser la plateforme connue et apprécier de l'iPod et y intégrer un téléphone. Nom de code, P1. C'est l'option la plus accessible technologiquement parlant et elle a la préférence de Steve Jobs qui envisage l'iPhone comme un téléphone amélioré pas un ordinateur mobile. Elle est dans les mains de Tony Fadel, le papa de l'iPod et de l'armée qui s'est constituée. Option 2, intégrer un Mac dans une petite tablette tactile qui sache aussi passer des appels. Nom de code, P2. Une idée sexy mais qui relevait d'une abstraction technologique très futuriste. Elle est confiée à Scott Forstal et à son équipe de développeurs de macOS, notamment Henri Lamiro et Richard Williamson, des anciens de Next, revenus chez Apple dans les valises de Steve Jobs en 1997. Mais au fait, avec tout ça, on a tendance à l'oublier. Mais au-delà de ces deux options, Apple est toujours en train de développer le Rocker en collaboration avec Motorola. Et c'est ce projet-là qui est le plus avancé. En septembre 2005, Steve Jobs découvre la version finale du Motorola Rocker qui va devoir présenter sur scène quelques jours plus tard. Et il est atterré. C'est mauvais, très mauvais. Et ça cafouille dès la présentation quand le téléphone reprend pas la chanson interrompue juste après un coup de fil. This is a phone that we have worked on with Motorola. It's called a Motorola Rocker, R-O-K-R. Audio quality is excellent. So I've got a call, so let me answer the call. Hello? Hey Steve, this is Eddie. Hi Eddie. Hey, I'm kind of in the middle of something right now. Okay. Give me a call back later. Yeah, I'll talk to you later. Thanks, bye. So, I go there and I just resume my music right back to where it was. Well, I was supposed to resume my music right back to where it was. I hit the wrong button. La réception par la presse est très négative. Wired, par exemple, détourne l'imagerie de l'iPod pour expliquer comment Apple s'est planté dans les grandes largeurs avec son téléphone iTunes. Tout ça, ça renforce la conviction générale chez Apple que la solution doit venir d'eux en interne. Qu'il faut aller au bout de l'iPhone et frapper fort. Mais pour frapper fort, il faut se concentrer sur ce qui est faisable. Et ça, c'est clairement plus P1 que P2. Steve Jobs garde donc les deux projets parallèles sur le feu mais dirige le plus gros de sa force de frappe sur P1. Bassordi et Imran Chaudry, les pirates originels, sont détachés vers P1 pour concevoir l'interface utilisateur de l'iPod téléphone. Et le chantier est vaste. Il faut trouver une façon de taper des numéros, sélectionner des contacts et surfer sur le web en utilisant la molette de l'iPod. Les deux P, P1 et P2, sont intégrés dans un projet global appelé projet Purple. Et tout ce petit monde emménage dans le bâtiment où travaille notre petite troupe depuis le début. Le bâtiment se transforme en dortoir. Ses ingénieurs vont entrer dans un long tunnel. Il y aura beaucoup de divorces. On ira jusqu'à reprocher à certains de prendre des dimanches de liberté pour l'anniversaire de leurs enfants. Et il y aura quelques problèmes de santé sévères dans les rangs des développeurs. Pour ne pas arranger les choses, la sécurité renforcée autour du bâtiment interdit l'accès à ces données potentiellement sensibles aux femmes de ménage. Et ça commence à puer sérieusement. Mais comme le premier ultimatum autour du projet Q79, cette atmosphère spéciale va souder les équipes. Et la rivalité féroce entre P1 et P2 va être un aiguillon constant. D'un point de vue de gestion humaine et de gestion d'innovation, c'est probablement pas une excellente école puisque le projet va littéralement cramer les équipes. Mais à court terme, c'est à ce prix et ce sacrifice qu'Apple a conçu le produit le plus rentable de tous les temps devant la cigarette Marlboro. Du côté de P1, on conçoit un nouveau prototype. Un iPod qui puisse switcher entre son mode normal et un mode téléphone. Dans le mode normal, les boutons de gestion de la musique sera éclairés en bleu. Et en changeant de mode, les contrôles du téléphone apparaissent en orange. L'équipe intègre une radio dans le design et le prototype est fonctionnel. Il permet de passer des appels et de recevoir des messages. Le problème, c'est l'expérience utilisateur. Les développeurs testent un alphabet à molette couplé à un préditeur de termes, similaire au T9. Mais cette version digitale du téléphone à cadran est vraiment impraticable. Et l'équipe a beau itérer encore et encore sous la pression de Steve Jobs, il devient évident que ce projet va nulle part. N'empêche qu'il restera dans l'histoire que le premier téléphone fonctionnel entièrement conçu par Apple, c'est pas l'iPhone tel qu'on le connaît aujourd'hui, mais c'est son cousin Steampunk, le smartphone à molette d'iPod. Bon, à ce stade, on a vu que le Motorola Rocker s'est planté et que l'iPod téléphone s'est planté. Et je vous ai montré comment Steve Jobs s'est planté tout au long du projet. Depuis le début, où il ne croyait pas la tablette tactile jusqu'au moment où il a misé le gros de sa force de frappe sur le mauvais cheval en passant par toute la période où il était farouchement opposé à l'idée de développer un téléphone. Mais je crois qu'on ne bat ça pour se foutre de lui et déboulonner sa statue d'inventeur unique de toutes les révolutions informatiques de ce monde. Le message ici, c'est que l'erreur fait partie du succès. Se planter, c'est la preuve qu'on ose. Et accepter l'erreur et les échecs comme une partie intégrante du processus créatif, c'est justement la garantie d'être créatif. Steve Jobs rebat les cartes. Il enterrit l'échec et enterre P1. Et la force de frappe est réorientée vers P2. Les équipes de P2, Forstal en tête, se concentrent sur le logiciel du futur iPhone. Et les équipes de Feu P1 reprennent le développement matériel du Mac tactile sous la direction de Tony Fadel. Mais la plus grande menace pour le projet d'iPhone, elle vient d'ailleurs en la personne de Phil Schiller. Pour le patron du marketing d'Apple, tout le monde se plante. Forstal, Fadel, Jobs, les pirates du Q79 et les autres, tous dans le même sac. Ce qui cartonne à l'époque dans le monde des téléphones, c'est le Blackberry. Et le Blackberry a un clavier, ce que n'a pas l'embrillon d'iPhone. Schiller se met en travers. Il use de tout son poids pour convaincre la boîte que P1, P2 ou P153, peu importe qui reste dans le projet Purple, il faut un clavier en dur. Cet épisode, c'est un peu plus que d'anecdotes. C'est un signe de ce qu'il faut éviter dans un processus créatif. Un peu comme la célèbre anecdote d'Henry Ford qui disait que s'il avait demandé aux gens quel type de voiture il voulait au début du XXe siècle, il aurait répondu des chevaux plus rapides. Les utilisateurs, tout comme le marché en général, sont de très mauvais futurologues. C'est pour ça qu'il ne faut pas leur demander de prédire la solution, mais plutôt de décrire leurs problèmes. Heureusement pour l'iPhone, Steve Jobs recadre Schiller et le projet Purple peut continuer sans incorporer un Airsat de Blackberry. Les guéguerres entre les équipes de P1 et P2 repartent de plus belle. Côté P1, on pense que le logiciel de l'iPhone devrait être simple comme celui de l'iPod et basé sur Linux. Côté P2, on est plus ambitieux. On veut faire tenir macOS sur un téléphone. Même une fois que la décision était prise de partir plus tôt sur la tablette, il fallait encore trancher philosophiquement entre l'idée de faire un iPod qui soit aussi un téléphone ou un ordinateur qui soit aussi un téléphone. Et la version Ordiphone, elle partait de très loin. Sur le tout premier prototype, le simple démarrage prenait plusieurs minutes. Alors qu'évidemment, la version iPod Linux démarrait en un claquement de doigts. Là encore, c'est une démonstration simple qui a fait gagner l'Outsider. Une fois lancée, la version OSX du logiciel intègre ce suivi parfait du doigt, le scroll hyper fidèle qui déclenche fait waouh. Ce dont est parfaitement incapable son homologue simplifié. On est début 2006 et le cahier des charges du futur iPhone est enfin clair. La tâche en est pas moins colossale. Maintenant, il faut développer dans le dernier détail chacune des idées qui a été prototypée. Chaque jour amène son nouveau challenge créatif. Par exemple, comment dévahouiller l'iPhone sans utiliser le bouton externe ? Encore un exercice de créativité contrainte imposé par Steve Jobs qui détestait les boutons sur le côté. Mais un écran toujours activé risque de passer des appels depuis votre poche ou tout simplement de vider sa batterie pour rien. La solution et l'inspiration viendra des toilettes d'un avion, un loquet à tirer pour déverrouiller. Enfin bien sûr, sa version numérique. Comment est-ce qu'on peut s'assurer que ça fonctionne ? Et bien, Imran Chaudry confie le prototype à sa fille qui était encore un bébé à l'époque. Et il constate que même elle, elle arrive à déverrouiller un iPhone de cette manière. Mission accomplie grâce au triptyque, créativité, prototypage rapide, test. Toujours au niveau des boutons, Steve Jobs milite pour deux boutons. Le bouton Home qui a survécu jusqu'à l'iPhone X et un bouton pour revenir en arrière comme sur le téléphone Android actuel. Les développeurs, eux, ils pensent qu'il faut avoir un seul bouton qui fasse toujours la même chose. Appuyez une fois dessus, il vous emmène à l'accueil où que vous soyez. Appuyez deux fois dessus et il vous montre toutes vos apps ouvertes. Une fonctionnalité directement inspirée de Minority Report. Un bouton Retour, lui, ferait quelque chose de différent à chaque fois, ce qui se ferait au détriment de la simplicité. Steve Jobs s'incline, il n'y aura qu'un bouton. Pour le reste, il y avait un principe simple, le skeuomorphisme. C'est-à-dire que toutes les versions numériques d'une interaction doivent se comporter exactement comme leur équivalent physique pour que les utilisateurs comprennent tout de suite l'iPhone. Par exemple, le fameux scroll à inertie dans le carnet d'adresse qui fonctionne exactement comme dans la vraie vie. Prochain mur à abattre, celui du WAP. Si vous avez moins de 30 ans, ça ne vous parle pas, mais du temps des premiers téléphones dotés d'Internet, on n'allait pas sur les vrais sites Internet mais sur des versions simplifiées, uniquement sous forme de texte ou avec des images volémentaires. Les opérateurs étaient les premiers à adorer ce format qui leur permettait de ne pas surcharger le réseau avec des données trop lourdes, tout en facturant des prix d'accès exorbitants. Et c'était eux qui filtraient le web pour le transformer en WAP. Du coup, les développeurs d'Apple négocient ferme avec AT&T, le nouveau nom de Singular, pour avoir accès au web. Et ils ont gain de cause. Ils obtiennent aussi un accès constant au réseau. Avant, la connexion, c'était un acte actif. Ça n'a l'air de rien, mais c'est grâce ou à cause de ça qu'on peut avoir des notifications. Ces négociations, elles ont tué un business model qui était très fructueux pour les opérateurs, celui où ils vendaient des sonneries et facturaient des SMS. Mais c'était à ce prix qu'ils allaient pouvoir visser un smartphone dans nos mains, un gagnant-gagnant pour AT&T et Apple au final. Du côté de Tony Fadel et de l'équipe hardware, il faut trouver des fournisseurs pour des composants qui n'existent pas. Des capteurs tactiles, des modules Wi-Fi, des écrans, des processeurs. Avec l'acquisition de Fingerworks en 2005, Apple avait les compétences théoriques en interne, mais il manquait la force de frappe pour réaliser les composants. Pour commencer, les contraintes du design imposent de développer un tout nouveau processeur et une nouvelle antenne. Le problème, c'est que tester un tout nouveau processeur sur un système d'exploitation tout neuf, avec des apps toutes neuves et un hardware tout neuf, ça complique considérablement le traitement des bugs. Ça peut tout simplement venir de partout. Les développeurs explorent aussi un temps l'option d'éliminer le QWERTY, qu'on connaît chez nous comme AZERTY ou QWERZEN en Suisse. Après tout, c'est un reliquat des machines à écrire, conçu à l'époque à des seins, pour ralentir la frappe et éviter que la mécanique ne s'en mêle. Le problème, c'est qu'Apple s'est déjà pris une sacrée volée de bois vert avec son PDA morné, le Newton, qui avait cette même ambition de révolutionner l'approche du clavier. Si l'équipe des pirates originelles se penche sur ce sujet, c'est parce que d'après leurs estimations, les touches seront trop petites sur l'écran du futur iPhone pour permettre de taper correctement sur un clavier QWERTY. Il lance une sorte de concours de design pendant deux semaines, en encourageant tout le monde à venir avec des idées aussi folles que possible. Il y a eu des claviers de piano, des claviers à cordes, à bulles, à slide, à actionner avec deux doigts, et c'est Ken Koscianda qui a remporté ce concours allant jusqu'à concevoir des petits jeux pour que les futurs utilisateurs puissent apprivoiser la nouvelle bestiole. Mais voilà, Steve Jobs déteste l'idée. Rejeté catégoriquement. Cette fois, pas de négociation possible. un système qu'on connaît tous aujourd'hui, un algorithme intègre nos fautes de frappe pour deviner les lettres voisines qu'on aurait voulu toucher. De manière générale, ce qui complique encore un peu le développement, c'est la culture absolue du secret entretenue par Steve Jobs. Les équipes de P1 ne savent pas ce que fait P2 et vice versa. Et à l'intérieur d'Apple, personne ne sait ce qu'il y a dans le projet Purple. Les différents développeurs doivent donc, en parallèle du vrai produit, développer des versions ultra basiques qui permettent d'interagir entre les équipes et avec les prestataires extérieurs. Mais ça pose aussi question, un bug sur une réplique, est-ce que ça signifie forcément qu'il y aura un bug avec le vrai programme ou le vrai matériel ? Et les designers dans tout ça ? Rappelez-vous, Johnny Hive, leur patron, était un des premiers sponsors du projet et Duncan Kerr, un des pirates originels. Ils étaient donc en pleine réflexion quant au look final de l'iPhone. Il y avait un impondérable, l'écran était la partie principale du futur smartphone. Mais ça autorisait quand même des variations de forme et de matériaux. Et l'équipe laissait le libre cours à son imagination. Au final, deux modèles se dégagent avec un favori clair, Extrudo. Dessiné par Christopher Stringer, il s'inspire de l'iPhone mini et effet d'aluminium extrudé. D'où son nom. Esthétiquement, c'est le préféré de tous. Mais il a de tout petits défauts. Déjà, il est inconfortable au contact du visage, ce qui n'est pas top top pour un téléphone. Mais pire, son design tout en aluminium rend la réception d'un signal impossible, ce qui n'est probablement pas une super idée s'agissant toujours d'un téléphone. Rélibitoire, Extrudo est éliminé. Le deuxième finaliste, c'est Sandwich, dessiné par Richard Hobart. Le problème principal de ce design, c'est que les composants pas encore assez miniaturisés le forcent à être assez épais. Cette idée est donc mise au frigo et va ressortir quelques années plus tard au moment de designer l'iPhone 4. L'équipe se remet au travail sur la base d'un des premiers dessins de Johnny Hive et finit par aboutir au design qu'on connaît tous après trois itérations. Johnny Hive a d'ailleurs déjà des idées bien arrêtées. Il milite dès les prototypes pour éliminer la carte SIM et la prise Jack sans succès. Mais là où Hive aura gain de cause, c'est que l'iPhone devrait être aussi fin que possible. Ce qui pose une contrainte dantesque sur l'équipe qui est chargée de sourcer ses composants à commencer par la batterie. Comme celle-ci doit être aussi fine et petite que possible, ça limite sa puissance. D'où la batterie inamovible des iPhones qui garantit une puissance constante dans le temps. Les ingénieurs devaient concevoir un téléphone qui fonctionne, qui soit réparable, ça n'a jamais été dans le cahier des charges. L'épaisseur de l'iPhone va conduire à une autre décision majeure, celle de ne pas intégrer la 3G. Trop gros, demandant trop de puissance, le design, l'écran multitactile, le logiciel et la plupart des composants, c'était des histoires qui avançaient pas trop mal. Mais il y avait un problème, l'iPhone n'avait pas encore de cerveau. En février 2006, à un an de la commercialisation de l'iPhone, Apple doit concevoir, tester et produire un processeur tout neuf, tout sauf une mince affaire. Heureusement, ils peuvent compter sur un partenaire fiable qui fabrique déjà les processeurs de l'iPod, Samsung. Le développement d'un processeur, normalement, ça prend entre 1 an et 18 mois. Apple donne 5 mois à Samsung, avec en plus l'obligation d'utiliser la technologie de processeur la plus avancée de l'époque, l'ARM11. Mais Samsung va relever le défi et envoyer des équipes entières d'ingénieurs à Cupertino. Sans Samsung, il n'y aurait jamais eu d'iPhone. En tout cas, certainement pas dans les temps. Ironique, non ? En parlant de géant qui s'est penché sur le verso de l'iPhone, il faut aussi évoquer Google. A l'époque, Google et Apple sont en bons termes. Et Larry Page est un des premiers à qui Steve Jobs présente son prototype de smartphone. Le patron d'Apple a une idée derrière la tête. Il aimerait que le patron de Google le laisse intégrer son moteur de recherche dans l'iPhone. Larry Page va accepter et il va même aller plus loin. Pourquoi pas ajouter Google Maps ? Le tout est scellé d'une poignée de main sans aucun contrat. Et une troisième app va suivre dans les semaines suivantes YouTube. Le sprint final est lancé. Tous les membres du projet Purple ont des iPhones de test et ils sont sommés de s'en servir le plus possible. Mais l'équipe a beau identifier, traiter et éliminer les bugs, il semble improbable d'y arriver avant janvier 2007. Repousser le lancement, c'est pas une option. Sans iPhone, Apple n'a pas grand chose à annoncer à Macworld. Alors les ingénieurs trouvent une parade. Ils constituent ce qu'ils vont baptiser une voie dorée et qui est une suite d'action dans un ordre très précis dont ils savent que ça, ça ne fera pas cracher l'iPhone. Charge à Steve Jobs de surtout pas dévié du script une fois sur scène. Et enfin, le 9 janvier 2007, avec touch controls. Sous-titrage Société Radio-Canada c'est un révolutionnaire mobile mobile. Sous-titrage Société Radio-Canada c'est un break-through internet communication device. an iPod, a phone, and an internet communicator. An iPod, a phone. Vous noterez la petite blague de Steve Jobs sur l'iPod téléphone à 4 ans. Hilarant, hein ? Sauf qu'on a vu qu'ils ont failli produire pour d'oeuvres à ce téléphone-là. Évidemment, c'est pas la fin de l'histoire. Il y aura encore 6 mois de sprints pour finir de développer l'iPhone et corriger tous les bugs. Et ensuite, le lancement marketing parfaitement orchestré. Les files d'attente partout dans le monde. 270 000 unités vendues le premier jour. 6 fois plus que dans toute la carrière du Simon. Et ensuite, il faudra attendre 18 mois de plus pour l'intégration de la 3G et de l'App Store. Mais l'histoire est en marche. Et comme on l'a vu en intro, elle sera triomphale. Pour le meilleur et pour le pire. 1,39 millions d'unités vendues en 2007. 10 fois plus l'année d'après et encore 2 fois plus l'année suivante. Depuis 2015, on parle d'un plateau. Mais un plateau à 200 millions d'unités par an. Alors le terme a beaucoup été moqué. Mais ceci est une révolution. Une révolution dont il reste que Johnny Hive chez Apple aujourd'hui et encore en tant que prestataire externe. Tous les autres protagonistes de cette histoire sont partis. Certains de façon assez cruelle comme Tony Fadel dont Steve Jobs efface le nom sur scène du carnet d'adresse de son iPhone annonçant cryptiquement pour tout le monde le divorce qui va suivre. D'autres vont partir après un lancement manqué comme Scott Forstal après Apple Maps. Andy Grignon va faire un burn-out. Bas Sording part chez Tesla et Henri Lamiro prend sa retraite pour raison de santé. Greg Christie et David Tupman s'en vont en 2014 et le dernier des pirates originels Imran Chaudhry s'en va à son tour en 2017. Et évidemment Steve Jobs est décédé en 2011. Je vais laisser l'épilogue à Henri Lamiro. Qui se souciera de l'iPhone dans 20 ans ? Personne. C'est pas comme de la musique ou de l'art. La technologie sera remplacée par quelque chose de mieux. Mais ce qui restera c'est le cadre la plateforme qu'on a créée. Et en parlant de plateforme dans toute cette histoire comme on l'a vu il y a effectivement pas mal d'éléments dont on peut s'inspirer. Si vous voulez aller plus loin sur ce sujet je vous recommande la lecture de 3 bouquins. The One Device de Brian Merchant qui rentre dans le détail de l'histoire de l'iPhone des mines de lithium africaine aux usines d'assemblage en Chine. Creative Confidence des frères Kelly pour comprendre les ressorts de créativité derrière toute innovation. Et Creative Strategies de Fridolin Beysert qui vous donnera quelques exemples supplémentaires pour illustrer la puissance de la créativité contrainte. Alors c'est tout pour aujourd'hui et j'espère que ce format vous a plu. Mais que ce soit le cas ou pas ça m'intéresse énormément. Venez m'en parler en commentaire. Et bien sûr partagez cette vidéo avec un ami un proche ou un comptable. La prochaine histoire que je voudrais vous raconter comme ça c'est celle du premier film Pixar qui est aussi le premier film entièrement animé par ordinateur Toy Story. Et pour la suite si vous avez des suggestions n'hésitez pas à vous lâcher dans les commentaires. à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada